La famille, n'oubliez pas de vous abonner et de liker l'épisode. Écoute, je n'ai pas passé par quatre chemins. Moi, Angelo, on a attendu l'affermeture. Tu vas rentrer en France. Angelo, il s'est occupé du barbeur. Moi, je me suis occupé de la Kishtara. Il n'y a personne qui te suspecte. Je veux que personne ne soit au courant. Ni de VK, ni de T. Je crois que j'ai une idée qui s'appelle. Il y a un truc qui peut t'intéresser. C'est Angelo. C'est bon, Angelo, c'est il. Ah, con. Si j'apprends, tu mens. Je ne suis pas un petit mot. Péka, tu as un petit truc à me dire, tu fous quoi, gros ? C'est lui qui va le faire. Je ne peux pas refaire ça au moins. Tomber lui. Kyr, t'as dans quoi, là ? Kyr ! Tu te dis, c'est un truc que je ne t'ai jamais dit. Maintenant, je vais te le dire maintenant. Ça fait des années qu'on est ensemble. Là, je vais te l'avouer aujourd'hui. Tu veux vraiment savoir c'est quoi ? Bah oui. Vas-y, je te le dis, c'est bon. T'as une nouvelle skil en toi, toi ! Fais quoi ici, là ? Fais quoi ici ? Arrête ! Il n'y a pas de table. Mais c'est pas ! Ah, putain, c'était un cauchemar. Ah, je me suis rendormi, ça meurt. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut absolument que je la récupère. Oui, frérot, du coup, je suis là maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me dire un truc ? On attend. On entend quoi au juste ? On attend le dit. Le dit ? Non, enfin, t'as des nouvelles de lui. Ouais, on casse les époux. Vas-y, il arrive là. Non, non, non. Ouais les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe quoi ? C'est parce que tu es enfin là. J'avais des trucs à faire. Comment ça, des trucs à faire ? J'avais des trucs à faire, je te dis ! T'as oublié que tu m'as laissé une gadjik que j'ai dû attacher dans une cave depuis quelques jours. J'ai rien oublié moi. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas géré ? Si, si, j'ai géré. Je suis très bien géré, mais... T'as fait quoi ? Angelo. Angelo ? Qu'est-ce qu'il y a avec Angelo ? Vous voyez le barbère à Hassan ? Euh, ouais. Il a fait un casse. On n'a pas eu notre part. On s'était dit quoi de base ? On partage tout, non ? Bah là, il nous a pésés. J'ai dû m'en occuper. Ah ouais ? Et c'est qui qui t'a dit ça ? C'est lui. C'est qui, lui ? Lui, c'est mon cousin. Eh vas-y, bref, il est où Angelo ? Eh, je te parle, il est où Angelo ? Il est où Angelo ? J'ai dû le canner ! T'as fait quoi ? Je l'ai canné, je t'ai dit. Ah ouais, donc maintenant tu calmes les gens. T'aurais fait quoi à ma place ? Hein ? À ta place. Mais t'es pas à ma place ! Ah ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Y'a quoi ? T'es en train de me braquer là ? T'as oublié, c'était qui le boss ici toi ? Ok, ok. Y'a pas de soucis. Bien sûr qu'y'a pas de soucis. Vous commencez vraiment à me casser les couilles. Bon, bref. Oh, Hassan. Ça va encore ? Ça va quoi, bec gosse ? C'est qui ? Ça dit quoi ? Tu voulais me dire quoi ? T'as des nouvelles de Souffle ? Même pas. Putain. Pourquoi ? Je sais pas, j'arrête pas de l'appeler, il me répond pas. Je suis parti chez lui, il est pas là. C'est bizarre. Bah il est peut-être parti faire des courses, je sais pas moi. Non, il serait parti faire des courses, ils m'ont répondu. Je lui ai laissé voilà les messages, voilà les appels. Aucune réponse. Là c'est vraiment bizarre mon ref. Et toi, c'est quand la dernière fois que t'as parlé avec lui ? La dernière fois que j'ai parlé à Souffle ? Ouais. On était ensemble ? On était parti chez lui même ? C'est-à-dire de plus rien ? Rien. Écoute, c'est pas tout. La dernière fois que j'ai parlé avec Souffle, il était déter pour aller voir le dé et le payer pour récupérer Julie. Déter à quoi ? T'as très bien entendu, il était déter pour aller voir le dé et le ralas pour récupérer Julie. Je sais que c'est une mauvaise idée, je lui ai dit. On peut pas faire confiance au dé. Mais il en fait qu'à sa tête là. Il est con ou quoi ? Non, il est pas con, il est désespéré. Et quand un homme il est désespéré, fréo, il commence à faire des trucs qu'il a pas l'habitude de faire. Ouais, je comprends. Mais en fait, comment s'il est allé le voir ? Je sais pas fréo, je suis pas sûr, j'en sais rien là encore. Juste un mauvais pressentiment. En tout cas, s'il est parti voir le dé, il est mort. Sous-titrage ST' 501 C'est maintenant que tu décides à nous aider C'est quoi cette histoire avec Aiden t'as pété les plombs ? Tu crois vraiment que c'est moi j'ai voulu le puter ou quoi ? J'ai tout fait pour l'en empêcher Tu connais sa folie non ? T'as rien pu faire ? Bien sûr que non j'ai rien pu faire Me lâchez pas du regard Je viens quand vous m'avez coursé au Maroc là A peine je suis rentré il était sur mes côtes En parlant de coursé c'était toi Orly ? Ouais c'était moi Cheveux gris ? Ouais c'était moi Mais pourquoi t'as couru ? Tu voulais que je fasse quoi ? Une bouba carisse avec Julie ? Réfléchis toi aussi Frérot Hesène il est sur tes côtes à toi et le D Vous avez voulu tuer un gosse de 3 piges T'as pété les plombs C'est pas moi je t'ai dit C'est pas toi et le salon aussi c'est pas toi ? Comment ça le salon ? L'argent qui a été pété au salon C'est l'autre enculé d'Angelo Angelo ? Ouais Angelo Ils ont fait le coup derrière mon dos J'ai pas eu de tal J'étais pas sur le plavon Vas-y bref Il ouest ton culé d'Angelo ? T'inquiète pas je me suis occupé de son cas C'est à dire ? Pose pas de questions Juste tu risques pas de le revoir Bref 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 frérot Tu m'as ramené ici pourquoi là ? Le D ça dit quoi ? Explique moi c'est quoi ton plan ? C'est simple Je vais ramener un point Je vous envoie la loque Et vous allez le puter Par contre Vous avez qu'une seule chance Si vous loupez On va tous y passer Regarde toi Zeng Comment ça calme toi ? Angelo il est mort Tu te rends compte de ça ? Il est mort Elle était pas serein ton gars Il était encore petit dans sa tête Je t'avais dit quoi ? C'est BK Où le D et son courant On est mort T'inquiète pas J'ai pas sorti ton blase Tout ce qui se passe entre toi et moi Il doit rester entre toi et moi Plus jamais tu refais ce que t'as fait T'inquiète J'ai capté C'est pas un jeu de Rohanne C'est pas un jeu de Rohanne C'est pas un jeu de Rohanne T'envoie de Rohanne Jar Marcus Ouais cousin T'es là Vas-y Watts Je prends bien la bulle, hein ? Mon ref ! Il est au cours. Tu voulais me parler d'un truc ? Il y a quelqu'un qui veut te parler. Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Tad, écoute, viens ici ! Qu'est-ce que tu fous, frérot ? Écoute-le ! Il a voulu tuer Aiden ! Il a pas voulu le tuer, il a voulu l'empêcher, justement. Écoute ce qu'il a à te dire ! Hein ? De quoi tu me parles ? Tu crois vraiment que c'est moi que je voulais le tuer, quoi ? Alors pourquoi mon fils, il a fini dans un coffre ? Hein ? Ton avis ? Comment ça, mon avis ? Tu vois bien qu'il a pété un plomb, l'autre. Tu parles du dé, là ? Tu parles de qui d'autre ? Il est devenu fou, ouais. Putain, tu fais encore confiance à lui, là ? Toujours. Tu viens me parler, non ? Je t'écoute. Il t'a rien dit, ou quoi ? Il m'a dit que vous êtes parlé au Maroc. Exactement. Donc ça veut dire quoi ? C'est avec nous, maintenant ? Là, je suis pas avec vous, mon. Mais tu le sais très bien, ça. Tout ce que je veux, c'est que vous butez le dé. Pourquoi ? Tu veux buter le dé aussi ? C'est mes histoires, ça, ça te regarde pas. Ouais, si tu veux le buter, ça me regarde aussi. Qu'est-ce que tu me racontes ? Bah, tu veux le buter, non ? Tu t'es dit ouais, t'attends pas ? Donc tu veux le buter, je veux le buter aussi. C'est tout ce que t'as à savoir. Bref, bref. Ce que je propose, moi, c'est une association. On le bute ensemble. Ça va dans mon intérêt comme dans le vôtre. C'est bon, c'est carré ? C'est bon, c'est carré. T'es sûr de toi ? C'est bon. Putain. Vas-y, on s'écrit. Alors, c'était comment le placard ? J'tais sérieux, tu sais très bien, c'est comment le star. Ça tue la merde. Toujours la même chose, non ? Je connais. Mais... Ça tombe bien que tu sois sorti. Je sois un gros coup là. Ouais, mais faut que je me refasse. Faut que je me refasse vite. C'est pour ça que je suis venu te voir. C'est comment de ton côté ? Je t'ai dit, je suis sur un gros coup. Je fais des allers-retours au Maroc, tout ça. Bref, c'est une histoire compliquée. Mais avant, je dois savoir, boy. T'es toujours déterminé comment lancer ou pas ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que la prison, ça m'a fragilisé. T'es pas mon cousin, je suis obligé de te poser la question. Ouais, mais t'es certainement, ça me bouge pas. Je suis tombé, j'ai pas donné en place. Donc, c'est très bien. C'est ça que j'aime bien avec toi. Écoute. Je vais tout te remonter. Ça va ou quoi ? Ah, ça va ? Ouais. C'est bien passé la route. Nickel. Vas-y, viens, on se barre. Alors ? Parle un peu. La Turquie, la famille, comment ça s'est passé ? Bah, tout le monde va bien et tout. C'était bien, mais j'ai pas compris pourquoi je suis revenu. Là, je vais en France, je sais même pas ce que je vais faire. Tu vas reprendre tes études, comme tout le monde. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Faut revenir à la réalité au bout d'un moment. C'était bien en France aussi, non ? Quand t'étais à l'école, tout ça, tu vas reprendre ta vie normale. T'inquiète, ça va le faire. Mais là, alors, je vais aller en cours. Je vais faire comment l'équipe du D et tout. Il a déjà fait mon kidnappé. Ecoute-moi bien, parle plus du D ou je sais pas qui. C'est du passé tout ça. Je t'ai jamais lâché et je vais jamais te lâcher. Là, je me suis fait voler l'argent du salon et je pouvais plus te payer tes études en Turquie. C'est comme ça, y a pas le choix. Tu vas revenir en France, tu vas reprendre tes études, ça va bien le faire. Ça va bien se passer. C'est bon ? Ouais. Vas-y, viens. Tu voulais me dire quoi ? On a un problème. Ah ouais, c'est quoi le problème ? C'est Souf. Il a fait quoi Souf ? Tout à l'heure, Hassan m'a dit qu'il était peut-être parti voir le D. Souf, il est peut-être parti voir le D, ok. Mais il veut faire quoi avec le D ? Et je disais que s'il lui donnait l'argent, il allait peut-être pouvoir récupérer Julie. Il est con, quoi. Ouais, il est con. Frérot, il va jamais récupérer Julie en lui donnant l'argent. C'est ce qu'il veut, le D. Il veut l'oseille. Mais je l'ai dit peut-être, hein. On a essayé de l'appeler, on a allé chez lui, aucune nouvelle. Rien. Même chez lui, il y était pas ? Il y était pas. Après, il va se passer une dinguerie, là. Tu veux jeter le disco, ça va te partir en coulée. Je crois que t'as pas compris. C'est déjà parti en coulée. Allez, allez, allez. Allo ? Ouais, le D ? Ouais, c'est qui, là ? C'est Souffle. Comment t'as eu mon numéro, toi ? Tu veux savoir comment j'ai eu ton numéro, ou tu veux récupérer l'argent ? C'est bon. T'as les sous ? Tu t'es laissé taper ? Ouais, j'ai les sous. Et je vais payer. Donc je vais t'envoyer une adresse, et tu vas venir. T'es un marrant, toi, hein. Je vais t'envoyer une adresse, et tu auras mis ton cul. Ah ouais, qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas un piège ? Hé, ramène les sous seulement. T'inquiète pas pour le reste. T'inquiète pas pour le reste. Sophie t'en a tendu ? Non, toujours pas. Putain, j'espère vraiment qu'il n'est pas parti voir l'idée. Je ne pense pas qu'ils sont en dessous. Il n'est pas fou, il n'est pas fou. C'est vrai, quelqu'un se retrouve au pied du mur, désespéré comme ça, dans sa situation. Il est capable de faire n'importe quoi, surtout pour récupérer quelqu'un qu'il aime. J'espère en tout cas qu'il va bien. Il ne peut pas être plus dans la dé qu'en allant voir le dé, frérot. Ouais. Il est parti voir le dé, c'est lui, il est dingue. Elle est où, Julie ? Ils sont où, les sous ? Je vois bien que le sac est là, l'argent est dedans. Vas-y, ramène ma femme, s'il te plaît. Vas-y, donne le sac. Qu'est-ce qui me prouve qu'elle est vraiment là ? Tu crois que tu es en position de négocier ? Donne le sac, je t'ai dit. Tiens, t'as ton argent. Ramène-moi ma femme. T'as ce que tu voulais. On va bien, on va bien. Il y a combien là ? Je ne sais pas, il y a un peu plus de 100 000 euros. Vas-y, tiens ta parole maintenant, ramène ma femme, s'il te plaît. Qui ? Vas-y, déconne pas, vas-y, vas-y, ramène-la, ramène-la. Il n'y a pas de ta femme. Il manque 900 cas là. Comment ça, il manque 900 cas ? On n'a jamais dit 900 cas, t'as eu un ouf. Ça, t'es mis d'accord, non ? Mais comment tu veux que je te ramène un million d'euros ? C'est pas possible. Hé, c'est ton problème ça. Crois-moi que tu vas les trouver. Fais quoi maintenant ? Bah attends, moi je ne veux rien faire du tout. Mais t'as vu ? Et bécan ? C'est comment avec bécan ? Comment ça ? Hé frérot, il faut qu'on en parle. Vas-y. Hé ouais frère, je me répète, mais est-ce que tu lui fais confiance à ce mec ? Tu lui fais vraiment confiance ? À 100% ? C'est comme ça, là. Ça va ? Moi aussi, j'ai l'impression, je me répète, tous les jours. Bien sûr que je lui fais confiance, les yeux fermés. J'ai fait les 400 coups avec lui, frère. Les yeux fermés. Merci pour la dernière fois. Féron, à force de lui faire confiance comme ça, tu perds. C'est ça les hommes, hein ? Moi, je viens tout seul, vous êtes à 4 sur moi. On verra. On verra. Je suis sûr, elle a l'air juste pas, il est en train de faire une thé. Pour lui faire confiance. Et toi, tu le fais confiance régulièrement. Et ça te perdra. Ça te perdra pour des repères. Ah ! Je suis là pour le paper, je donne plus de sentiments. Je remplace mes boîtes, mon poids, remplace mes cœurs. Bah ouais, je suis mon verre. Bah ouais, je suis toxique. Mais j'en veux de l'argent, crois qu'il veut mon cœur. Je suis là pour le paper. Je suis là pour le paper.